Les risques liés à l'exploitation du gaz et du pétrole sont essentiellement orientés vers nos ressources aléatiques qui sont en bonne partie bien consommées par les Sénégalais. Partant de ce constat, il est urgent d'intervenir sur les mesures à prendre pour éviter ces risques de toxicité chronique qui peuvent affecter notre économie. Ainsi, en partenariat avec le ministère de la Pêche et de l'économie maritime ainsi qu'à la plateforme de pêche et des changements climatiques, le forum civil initie le débat pour la mise en place d'un processus de prévention d'impact, des risques de catastrophes écologiques. Ces risques sont réels, c'est une réalité. En faisant en sorte qu'ils s'approprient de ces résultats qu'on a connus ailleurs, de ces conséquences qu'on a connues ailleurs, de manière qu'on puisse se les approprier et comme on le disait tantôt lors de la cérémonie d'ouverture, de manière que nous puissions développer à nous-mêmes des capacités de réactivité et d'efficacité. Ne serait-ce que pour éviter la panique, mais qu'on puisse aisément, lentement et sûrement voir les stratégies adéquates qui permettent de minimiser ces impacts néfastes sur aussi bien l'exploitation des ressources aléatiques, mais également sur notre cadre de vie. Il faut impérativement qu'on prenne les devants pour réfléchir avec la plateforme sur les mesures qu'il faut prendre en charge et les obligations qu'il faut imposer aux différentes entreprises pour quand même mettre en place des mécanismes de précaution, des mécanismes de prévention contre les catastrophes écologiques qui pourront impacter naturellement l'économie, le social, mais également l'environnement. Nous disons aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'importance économique, l'importance sociale, l'importance écologique de la pêche au Sénégal, vous verrez que toute cette importance que représente la création d'emplois, tout ce que ça représente comme défis économique qu'on gagne au niveau de cela, tout ce que ça représente comme recherche de la diversité biologique de nos ressources, vous verrez que lorsque nous ne prenons pas des précautions suffisantes, vous verrez que les risques vont annihiler ce capital. Il est donc nécessaire, selon le coordonnateur du Forum civil, de prendre en charge la question de la sécurité maritime en amenant le gouvernement à prendre des mesures de prévention environnementale. Nous allons continuer également les réflexions en 2020 parce que nous voudrions prendre en charge également la question de la sécurité maritime, surtout dans un contexte de terrorisme, dans un contexte également de piraterie qui est un phénomène mondial. Il est impératif parce que la question du pétrole n'est pas uniquement la question de l'exploitation. Il y a la question des ressources, il y a la question de la sécurité, il y a la question du contenu local, il y a la question environnementale. Donc nous, nous voulons vraiment amener le gouvernement à aller vers les débats qui pourront, ou bien vers les mesures qui pourront quand même permettre aux populations de profiter de ces ressources pétrolières et gazières. Au-delà également des questions de transparence où le Forum civil va continuer le combat, mais également nous allons continuer à demander à ce que le gouvernement puisse prendre les mesures pour prévenir, les mesures sécuritaires, les mesures également environnementales de prévention de nos ressources aléatiques. Sous-titrage ST' 501